bonjour à toutes et à tous est ce que vous m'entendez bien faites ça si vous m'entendez à tout le monde ne m'entend pas alors est ce que tout le monde me voit et m'entend bon on va considérer que oui parfait alors re bonjour à toutes et à tous bienvenue à montpellier à la masterclass pays doc igp je m'appelle delphine je suis en charge de la communication pour l'igp pays doc et je suis avec christophe notre sommelier nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui malgré ce contexte très compliqué pour vous vos établissements mais aussi pour nos vignerons et nous remercions terre de vin qui nous a permis d'avoir cette possibilité aujourd'hui non pas en présentiel mais au moins en distanciel alors durant ces 45 minutes christophe va vous présenter 5 cuvées qu'il a qui l'a choisi par rapport à votre établissement mais juste avant de démarrer je voudrais vous faire une présentation assez rapide de l'igp pays doc pour rappeler qui on est est ce que le label à vous offrir alors ça vous permettra d'ouvrir les bouteilles si ce n'est pas déjà fait pour les aérer et je crois christophe qu'il faut carafer un vin c'est l'étendoir d'effet cette étiquette là parfait alors juste au niveau technique mais je crois que tout le monde a coupé son micro donc si c'est pas fait je vais vous demander de couper votre micro après la présentation si vous avez des questions vous pourrez les rouvrir on pourra voir un échange et si je vais disparaître dans quelques secondes pour laisser place à la présentation donc si vous la voyez pas en plein écran je crois qu'il faut que vous alliez en haut à droite dans zoom pour faire affichage intervenant alors l'igp pays doc qu'est ce que c'est on va commencer peut-être par éclaircir la notion de l'igp pour ceux qui connaissent moins bien donc pour indications géographiques protégées donc l'igp est un signe officiel d'origine et de qualité et en europe il ya deux signes officiels d'origine et de qualité pour le vin c'est l'igp et l'aop en fait l'igp est apparu en 2009 lors d'une réforme européenne donc les vins de pays à l'époque sont devenus igp tout comme les aoc sont devenus aop et les vins de table sont devenus vin sans indications géographiques alors pour cette dernière catégorie c'est relativement simple aucune zone géographique définie et aucune contrainte réglementaire c'est différent évidemment pour les signes de qualité que sont l'igp et l'aop on a une zone géographique est définie pour l'aop et on parle de terroir de petites zones et pour l'igp on parle de territoire sur la zone géographique délimité donc en général plus grand qu'un terroir ensuite ces deux signes répondre à des cahiers des charges qui sont assez strictes avec des limitations de rendement une liste de cépages et ou d'assemblage autorisés et des contrôles internes et externes par des organismes indépendants donc si on revient à ce qui nous intéresse c'est à dire l'igp c'est donc un label qui permet d'associer un produit à son origine et d'en garantir la qualité donc garantie de qualité par le biais des contrôles internes et externes pour le respect du cahier des charges et l'origine ça veut dire en fait qu'en igp il faut que 100% des raisins proviennent du territoire de l'igp et on verra un peu plus tard quel est le territoire de l'igp pays doc alors en igp la limitation de rendement et le nombre de cépages est en général moins restrictif que pour les aop c'est pour ça qu'on dit souvent que l'igp propose un espace de liberté plus grand pour les vignerons avec des vins modernes souples et accessibles en france il existe aujourd'hui 75 igp pour le vin qui peuvent être régionales comme igp pays doc par exemple elles peuvent être aussi départementales donc si on reste dans notre région c'est par exemple l'igp aude ou l'igp gare ou alors de petites zones comme par exemple l'igp cité de carcassonne alors en igp pays doc la particularité c'est que vous allez avoir une garantie de qualité supplémentaire puisque en fait dans les contrôles internes pays doc s'impose une dégustation systématique des vins avant leur certification donc c'est un procédé qui est unique en france 100% des vins certifiés sont dégustés ici effectivement dans une salle de dégustation qui compte 81 postes donc la plus grande salle de france et pour vérifier que le vin vous avez choisi et a bien été certifié en igp pays doc c'est assez facile vous suffit de le vérifier sur l'étiquette c'est une mention obligatoire en fait donc là vous le voyez sur le facing de la bouteille mais ça peut être aussi sur la contre étiquette alors nous arrivons maintenant sur le territoire de l'igp pays doc on l'a dit tout à l'heure c'est une igp régional donc qui couvre a priori une région alors ça c'était avant que les régions ne changent donc en l'occurrence l'igp pays doc couvre l'ex-région langue doc rossien c'est à dire que pour les vins pays doc igp les raisons doivent provenir de ce territoire et donc si je suis vigneron et que ma vigne se situe sur ce territoire je peux décider de faire de l'igp pays doc c'est un choix commercial que je fais en fait parce que même si je suis sur un territoire un terroir d'appellation pardon je peux en faire en fait du pays doc suffit que je le déclare je suis ensuite contrôlé certifié si tout est conforme alors ce vignoble du pays doc en termes de superficie représente la moitié du vignoble du langue doc roussillon en termes et 10% du vignoble français donc ça représente 120 mille hectares de vigne donc ce vignoble est un vignoble familial puisqu'il est cultivé par 1000 vignerons indépendants et 160 caves coopératifs ce qui représente au total 13 mille familles c'est un territoire qui possède un certain nombre d'atouts qu'on va retrouver effectivement ensuite dans le vin donc on est sur un climat méditerranéen c'est à dire très ensoleillé avec des hivers doux et des étés chauds on a aussi 80 principaux qui balaient la région et qui permettent un état sanitaire optimum des vignes ça permet effectivement une gestion du vignoble beaucoup plus saine avec beaucoup moins d'impact en termes de traitement phytosanitaire et ça permet par exemple à l'igp pays doc d'être aujourd'hui premier producteur de vin bio en france ça va effectivement malgré tout bien au delà du bio puisqu'effectivement on a des engagements très forts de nos vignerons sur des certifications environnementales et sociétales et là sur ce slide vous pouvez voir le nombre d'entreprises qui sont engagées par label au niveau régional alors là ce ne sont pas que les entreprises pays doc mais les entreprises de toute la région langue doc aussi donc après avoir vu la qualité et l'origine de l'igp pays doc venons-en à son adn en fait c'est le cépage pays doc igp est né avec une stratégie de cépage c'est le coeur de la personnalité du vin en fait en 87 quand le vignoble du langue doc croussillon avait besoin d'être rénové et restructuré et surtout trouver des débouchés commerciaux il a été décidé de partir sur le cépage pourquoi parce que le cépage c'était et c'est toujours d'ailleurs la clé d'entrée du consommateur à l'export donc en france on était sur une consommation très appellation avec des assemblages alors qu'à l'export on était sur sur le cépage donc au départ quand l'igp pays doc a été créé donc anciennement 22 pays doc on vendait la majeure partie de la production à l'export 70% pour être précis mais la tendance aujourd'hui change également et évolue en france et on est de plus en plus en recherche de cépages et aujourd'hui 52% donc un peu plus de la moitié de la production de l'igp pays doc est commercialisée en france donc la quasi totalité des vins est commercialisée avec mention de cépages sur l'étiquette donc assez facile à trouver et vous trouverez en majorité des mono cépages comme vous pouvez le voir sur le slide ici j'espère que c'est assez net chez vous comme le chardonnay de la syrah du cabernet franc du malbec du sauvignon du petit verre d'eau pour ne citer qu'eux mais les vignerons peuvent travailler aussi en pays doc des bicépages comme vous le voyez en bas à droite avec un chardonnay vionnier ou encore des assemblages donc par exemple la dernière étiquette en bas à droite est un assemblage c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression des vignerons en pays doc alors cette offre est relativement large l'igp pays doc propose dans son cahier des charges 58 cépages différents est produit en moyenne 6 millions d'hectolitres par an ce qui représente l'équivalent de 800 millions de bouteilles ces bouteilles sont vendues dans 170 pays donc si on fait un petit calcul rapide on arrive à 25 bouteilles vendues chaque seconde dans le monde alors ces chiffres en font la première le premier label en france en termes de production mais aussi à l'export et 10% de ces 800 millions de bouteilles sont vendues dans les cafés hôtels restaurants en france alors cette offre se répartit comme on le voit sur la partie droite du slide sur trois que sur les trois couleurs avec une majorité de rouge à 46% et 26% de blanc et 28% de rosé donc ça fait quelques années que les volumes de rosé dépassent le blanc effectivement on se rend compte que c'est plus du tout il ya plus du tout une consommation saisonnière sur le rosé mais qu'on consomme du rosé quasiment toute l'année et aujourd'hui pays doc igp est le plus gros producteur de vin rosé en france devant la provence bien sûr c'est la provence qui donne toujours la tendance et qui a la meilleure notoriété mais en termes de d'approvisionnement pays doc igp le premier producteur pour finir et vous laisser passer à la partie plus sympathique la dégustation je voulais simplement vous résumer donc les atouts des vins pays doc igp alors une diversité exceptionnelle on vient de le voir pour ce qui est de la couleur et du nombre de cépages proposés mais on a aussi une diversité de sol et de reliefs qui du coup au sein d'un même cépage peut proposer des profils aromatiques différents si le si le cépage est cultivé en pleine ou en altitude on a une diversité de packaging aussi comme vous pouvez le constater sur ce slide que ce soit du bag in box de la bouteille ou encore d'autres contenants au niveau de la bouteille pas de bouteille particulière pour les pays doc vous pouvez tout aussi bien retrouvé de la bordelaise que de la bourguignonne de l'alsacienne ou autre pareil au niveau du bouchage pouvez trouver du verre de la capsule à vis du bouchon liège etc etc donc si on additionne ça à la diversité des vignerons qui eux ont encore mettre leurs touches particulières ça vous donne vraiment panorama exceptionnel parmi lequel choisir deuxième point qu'on a vu un petit peu plus haut c'est un approvisionnement constant et qualitatif donc avec des contrôles par un organisme indépendant une traçabilité des vins à 100% et le dernier point qui est non négligeable c'est vraiment un excellent rapport qualité prix plaisir et l'ensemble de ces atouts permettent vraiment au label de pouvoir répondre à toutes les demandes du marché à tous les moments de consommation et en l'occurrence à ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui de proposer des accords mets et vins à l'infini j'en ai terminé de mon côté je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer à la dégustation pas de questions c'est parfait je passe la parole à christophe dans tous les cas on vous enverra un petit mail après les masterclass et si vous avez des questions n'hésitez pas on est à votre disposition pour échanger je souhaite une bonne dégustation donc bonjour à deux et à tous donc voilà nous moi j'ai le plaisir de vous présenter une petite dégustation de cinq vins qui ont été sélectionnés je l'espère dans des types dans des profils produits qui correspondent à ce que vous recherchez dans vos établissements là sur ces cinq produits nous aurons trois mono cépages ce qui correspond quand même bien à l'offre pays d'eau qui gp un bis cépages et un vin d'assemblage là nous aurons trois blancs et de rouge vous avez eu vous avez reçu une sixième bouteille que nous ne dégusterons pas ensemble que je vous laisse le soin de déguster c'est le domaine des guebelles la cuvée nicole sur millésime 2018 qui est un assemblage à 75% de syrah et 25% de cabernet donc ça ça va être c'est un domaine qui est situé à brouser les qui sac à côté de de brouser c'est à peu près à une vingtaine de minutes de route de nîmes sur le contrefort des cévennes et donc c'est une cuvée qui est riche élégante le domaine des guebelles c'est positionné sur des vins bien fait un peu haut de gamme avec un joli profil boisé donc on peut le boire dès à présent mais c'est une cuvée quand même qui a suffisamment de structure qui est qui peut encore attendre quelques années mais ça je vous laisserai le plaisir de le découvrir donc pareil pour les questions je vous propose de qu'on fasse un échange à la fin de chaque dégustation après chaque verre après chaque vin commenté pour éviter qui est que ça devienne vite la cacophonie et voilà et ensuite vous aurez également la possibilité de poser des questions s'il ya des si vous souhaitez plus de précisions ultérieurement par mail dans un second temps voilà donc nous allons commencer par la première cuvée donc la cuvée des vignobles des domaines polmas la cuvée vignes de nicole en chardonnay vionnier donc c'est un domaine qui est tenu aujourd'hui par jean claude masse dont l'arrière grand-père auguste masse a acheté les premières vignes de la famille en 1892 à conas dans l'hérault il avait acheté neuf hectares de vignes jean claude masse crée les domaines de polmas qui sont une maison de négoce mais qui qui achètent les raisins et qui fait les vignifications lui-même 20% de la production est en agriculture biologique notamment sur le domaine le mas d'étane il travaille 45 cépages différents ce qui est sur une grande diversité de terroir ce qui lui permet d'avoir une gamme large et complète pour répondre à tout type de demandes aujourd'hui les domaines polmas représente 800 hectares de vignes en propriété dans tout le languedoc roussillon pour les vignes de nicole en l'occurrence c'est 80 hectares qui sont situés à montagnac donc ici nous sommes sur montagnac sur un sol argile au calcaire nous sommes sur une sur une production d'à peu près 48 hectolitres hectares 75% de chardonnay 25% de vignes le chardonnay est passé en barrique pendant trois mois et le vionnier lui est vinifié en cuvinox donc les deux cépages sont vinifiés à part et assemblés avant la mise donc là vous voyez qu'on a une déjà sur ce vin une belle couleur c'est brillant des reflets légèrement verts sur le côté donc là on a déjà une idée sur ça sur la jeunesse du vin c'est un demi de vin donc c'est tout à fait normal une belle robe assez profonde d'un jaune assez prononcé un premier nez qui est frais on sent déjà le côté un petit peu grillé noisette après aération les arômes se développent par sur de la garrigue sur des notes un petit peu épicé personnellement j'ai également des des fruits à chair blanche de la poire un peu de pêche de vignes c'est un vin qui est quand même assez complexe la bouche est ronde ample bien équilibré c'est un vin frais friand je reste sur un côté un petit peu fruit à chair blanche une finale une finale assez minérale légèrement légèrement grillé donc ça c'est un vin qui pour moi peut très bien s'accompagner avec des crustacés des poissons des poissons grillés ou même en sauce blanche voire certainement certains fromages de chèvre assez frais ou des comptes des fromages à pâte à pâte pressée cru ou cuite mais toujours très frais on va éviter les fromages affinés qui prendraient trop le dessus sur ce type de vin voilà si vous avez des questions ou que vous voulez partager vos impressions n'hésitez pas à savoir ce domaine est également classé haute valeur environnementale alors second vin domaine de langarans cuvée adhélice là nous serons sur millésime 2018 donc c'est un domaine qui a été créé en 1632 le château de langarans a été construit en 1730 par jean vassal qui a également dessiné les jardins à la française qui sont encore présents aujourd'hui donc depuis 1935 c'est une la troisième génération de femmes qui sont à la tête du domaine aujourd'hui la propriétaire s'appelle diane l'osfeld c'est un vignoble qui est situé sur la commune de la verrune donc tout proche de montpellier et qui s'étend sur 64 hectares au niveau des cépages des vins blancs elle ne travaille que sur le cépage sauvignon donc là vous allez voir sur cette cuvée adhélice c'est un sauvignon qui est traité pour faire un vin de gastronomie il ne faut pas s'attendre un vin un sauvignon facile frais friand voici donc là sur ce vin là ce vin a été est issu d'une sélection de jus de presse uniquement qui est vinifié en barrique neuve de 1 2 et 3 vins en fait elle sectorise pas mal pour arriver à faire une une cuvée ample riche et un vin de gastronomie donc on peut le voir déjà la couleur même point souver pour un sauvignon est un peu paraître surprenante parce qu'on est sur un couler une couleur jaune paille assez foncée voir qui tire vers des notes d'or les reflets verts ne sont plus très présents voire même disparus dans mon cas le premier le premier nez est expressif confituré presque pruneau pruneau confit après aération le vin s'exprime vraiment avec des notes notamment de mirabelle de miel d'acacia de fruits de poire notamment vous voyez un vin qui est assez riche assez complexe et qui demande vraiment de l'oxygène pour ce pour s'exprimer la bouche possède une bonne attaque elle est ample riche assez avec un joli gras toujours sur des notes un petit peu mielée pour moi et j'ai une petite finale sur un peu sur le sur les noisettes grillées c'est un vin qui est quand même qui a une bonne tenue de belle longueur en bouche c'est un vin donc comme je vous disais c'est un vin de gastronomie c'est pas un sauvignon que l'on peut proposer sans l'expliquer là c'est un vin que moi je propose personnellement sur des plats type des barres au fenouil un bar au fenouil un cabillaud à la coriandre notamment qui peut être bu maintenant mais qui après quelques années supplémentaires de vieillissement pourra très bien aller sur des fromages affinés des pâtes pressées des comtés des beaux forts mais plus affinés car ce côté miel et va très bien ces petites notes oxydatives qui vont se développer vont très bien s'accorder avec ce type de plat on peut l'imaginer également sur une sur un dessert type une tarte amandine par exemple si vous voulez en parler c'est un vin qui est lui sur une démarche teravitis vous pouvez donner les prix de chaque bouteille qu'on déguste oui bien sûr pour avoir une idée prix d'achat pour voir un petit peu pour le placer alors moi le prix que je peux que je vais vous donner c'est un prix indicatif ttc en départ caveau donc le premier était sort entre entre 8 et 10 euros le domaine de langaran sort aux alentours de 15 euros la bouteille et je vous donnerai les sujets très bon merci très intéressant de pas mettre les cépages sur la bouteille le cépage en l'occurrence sur le domaine de langaran oui c'est un choix parce qu'après ça le le cépage n'est pas une mention obligatoire sur l'étiquette donc après c'est chaque producteur qui fait son choix voyez les vignobles polmas eux font le choix de marquer leurs deux cépages le chardonnay et le vionnier le domaine de langaran a choisi de ne pas le noter et c'est quelque chose qui est assez assez courant chez eux en fait ils ne mettent jamais le cépage sur sur leur cuvée en pays d'octe notamment de mémoire les cépages ne sont pas indiqués est ce que dans leurs autres cuvées justement le cépage est pas forcément mis en avant comme on aurait l'habitude parce que là du coup on est sur sauvignon normalement on s'attend sur quelque chose un peu tendu frais et là on trouve quelque chose de complètement différent et super intéressant d'ailleurs est ce que c'est leur façon de faire ou c'est surtout sur cette cuvée là non là c'est vraiment sur cette cuvée là parce qu'elle a pris une deux autres gammes notamment une gamme la lionne avec un blanc 100% sauvignon également qui est vraiment un vin plus sauvignon dit classique très bien fait très riche avec une belle tenue mais qui est sur un profil un peu plus classique de sauvignon là c'est vraiment elle a voulu sortir une cuvée un petit peu icône qui qui sort de l'ordinaire et c'est pour ça qu'elle s'est dirigée sur ce type de produits avec un élevage une sélection des presses et tout un travail derrière c'est vraiment comme c'est 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 un super domaine moi j'ai eu un coup de coeur pour pour les vins et je crois qu'elle a eu obtenu le titre de meilleure vigneronne ou quelque chose comme ça ou vigneronne de l'année voilà elle a été vigneronne de l'année par le guide achète je crois l'année dernière donc nous allons continuer avec un troisième vin troisième vin blanc le domaine du grand chemin la cuvée anthus là pour le coup c'est un assemblage donc c'est un domaine qui est situé à sa vignard donc sa vignard c'est dans le sur le contre au pied des cévennes c'est un vignoble qui appartient à la famille floutier depuis 300 ans donc qui se le passe de père en fils aujourd'hui nous sommes sur la cinquième génération et c'est un domaine qui est composé de 70 hectares de sol principalement argilocalcaire il faut une large gamme de vins de cépages ils sont presque exclusivement en pays d'hoc gp donc là sur le domaine du grand chemin nous sommes donc comme je vous le disais sur un assemblage de rôle chardonnay sauvignon et villonnier qui est qui passe trois mois en barrique donc l'appareil vin typé gastronomie avec deux on va voir un vin avec de la structure mais également de la fraîcheur un assemblage de de cépages pour amener certainement plus un peu plus de complexité donc voyez tous les cépages pardon excusez moi ou c'est oui je crois que la fin là c'est tous les cépages sont passés trois mois en barrique à ce que ce que je sais à moins qu'il ait changé son assemblage sur cette année là mais normalement c'est tous les cépages qui passent en barrique et trois mois d'accord merci et c'est séparément c'est de l'élevage se fait sur oui là après sur ce type de cuvée en général ils font les ils vinifient séparément les cépages et ils font l'assemblage avant midi d'accord super merci et vous avez le pourcentage des là je ne l'ai pas non après je pourrais il faudrait que je le recherche mais je là je ne je ne l'ai pas malheureusement une recherche il nul part il parle de pourcentage de cépages non non même sur le sur leur site non il n'en parle pas parce qu'en fait emmanuel floutier qui a qui aujourd'hui à la plus ou moins la tête du vignoble avec son père jean marc lui présente plus il dit goûte mon vin dis moi ce que tu en penses après tout ce qui est derrière c'est bien mais d'abord parle moi de mon vin donc c'est vrai qu'il ne donne pas trop trop de même lorsqu'on discute avec lui il est c'est pas j'ai envie de dire la communication n'est pas sa qualité première donc il préfère qu'on goûte le vin qu'on se fasse une idée et après on peut commencer à discuter donc c'est vrai qu'il ne met pas énormément de l'information que ce soit sur cette fiche technique ou même sur son sur le site internet mais après je peux si vous avez besoin d'information plus précise je peux vous avez ses coordonnées donc sur la fiche technique ou bien je peux par mon intermédiaire je peux les lui demander voulait vous les transmettre sans aucun problème donc là on voit que c'est un vin qui est quand même d'une belle couleur qui prend bien la lumière jaune paille assez clair des reflets verts encore bien brillant un premier nez agréable assez expressif mais on sent que quand même un peu d'oxygène lui fera du bien l'appareil moi je suis sûr j'ai un côté floral j'ai aussi des fruits pas mal de fruits de fruits à char blanche un côté grillé presque peine d'épices je trouve également un petit côté beurre frais en bouche l'attaque n'est pas très expressive mais elle est franche elle est ronde c'est un vin qui est bien équilibré que je trouve avec un joli support acide il a une bonne longueur on est pas mal sur des notes assez grillé pour moi c'est grillé un peu tosté mais également toujours c'est ces fruits type pêche pêche de pêche de vignes poire un petit peu donc un vin quand même qui est assez complexe tout au tout au long de la dégustation là c'est un vin donc je disais qui pour moi est un vin de gastronomie on peut tout à fait le déguster sur des sur des fromages également sur des viandes blanches pas mal des viandes en sauce ou alors des poissons des poissons de mer des poissons de ligne en sauce en sauce soit en sauce avec des crèmes et agrumes soit des je vous laisse aller à la découverte de d'aromatiques qui pourrait accompagner ce vin moi je trouve que c'est quand même un vin qui est bien tendu très élégant et qui a une un beau potentiel qui peut également se garder sur cinq six ans voire où se boire maintenant au choix là on est sur une sur une gamme pour laquelle je n'ai pas les tarifs mais de mémoire je crois que c'est pareil entre 15 et 20 euros après on est sur un produit qui est beaucoup moins marqué beaucoup moins atypique que ce qu'a pu l'être domaine de langar on retourne sur un vin blanc d'assemblage qui est très bien fait mais qu'il n'y a pas autant de particularisme que ce que pouvait l'avoir le sauvignon je suis assez d'accord pour ça je suis un peu moins fan de la voulonnais très flatteur assez assez fin et puis en finale debout je trouve ça ça tombe un peu avec un petit excès d'amertume j'ai trouvé langarant supérieur en termes de précision et de complexité de longueur c'est un goût personnel attention si on est dans les contats après quelqu'un d'autre on s'exprime très très différent un côté un peu fumée surtout des fumées légèrement boisé conventionnel c'est vrai moi je pense qu'il faut le laisser car c'est un petit peu pour les exprimer voilà je pense voilà qu'un peu d'oxygène ne lui ferait pas de mal également après je sais pas vous dans votre cas moi je l'ai ouvert il ya peu près une vingtaine de minutes je pense que j'aurais pu le passer soit le passer en carafe soit même je pense que ce soir il sera encore il sera certainement encore au mieux je l'ai ouvert hier et top ça a bien évolué quoi vous étiez impatient c'est bien j'aime bien goûter les vins à la veille je permets de voir un peu comment ça évolue après aussi je crois que j'ai bien fait pour les rouges surtout vous avez tout à fait raison alors on va continuer donc justement pour les sur les rouges donc là on est sur le domaine guéida à bruguérol cuvée figure libre en 100% cavernes et francs donc là le domaine guéida en fait c'est un ancien relais de poste de 1749 qui est situé sur la commune de bruguérol pardon au sud de limoux et il a été racheté en 2004 par tim ford et anthony record donc deux britanniques qui se sont associés avec le winemaker vincent chanson qui est encore qui était associé au départ et qui est encore sur le domaine aujourd'hui leur objectif en fait c'était créé dans le long gedoc roussillon des vins de cépages où le fruit peut s'exprimer mais des vins résolument modernes donc c'est un vignoble donc leur l'aide motif c'est garder le vignoble de travailler de méthode de de méthode traditionnelle ils sont actuellement en bio et il se dirige vers la biodynamie et par contre au niveau de la cave où c'est une cave très moderne avec beaucoup d'investissements qui ont été faits et notamment avec des beaucoup d'essais permanents pour voir pour toujours améliorer la qualité de leurs produits avec pour un exemple qui me vient en tête l'utilisation de de cuve de béton ou voïdes par exemple donc là on est sur un sol de grès calcaire de bruguerole environ 200 mètres d'altitude donc c'est un vin qui est boisé beaucoup de vins du domaine gaïda notamment sur cette gamme figure libre sont boisés vous avez vu l'étiquette tout à l'heure sur la présentation de delphine c'était l'étiquette du figure libre mais la version freestyle qui est elle un assemblage sur cette gamme freestyle figure libre pardon vous avez une gamme cépage et une gamme vous avez un assemblage en blanc un assemblage rouge qui s'appelle donc freestyle en ce qui concerne le vin donc 100% cabernet franc on voit bien une couleur qui est assez profonde des reflets qui les verts mais qui ont tendance vers violet pardon mais qui ont tendance à s'atténuer aujourd'hui on est sur un millésime 2019 un nez où le bois au premier nez est quand même présent et marqué l'appareil c'est un vin qui demande un petit peu d'oxygène avec des notes après aération beaucoup de fruits rouges de petits fruits rouges de fruits des bois de petites baies type des riottes des framboises des mûres également un côté très épicé notamment du poivre noir le bois reste quand même toujours présent comme comme la un petit peu la colonne vertébrale dans ce nez là donc l'attaque est fraîche vive très gourmande avec beaucoup de fruits on a un milieu de bouche qui est assez plein rond et gras avec une belle longueur on finit un petit peu sur de la sur de l'amande amère mais ça donne ça garde quand même une belle buvabilité un côté assez aérien qui est assez difficile à trouver dans nos climats un petit peu chaud méditerranéen au niveau de la pour garder la buvabilité donc là je trouve que c'est un vin qui est bien fait qui est élégant qui est équilibré avec une certaine puissance c'est un vin qui va très bien qui va très bien s'allier avec déjà avec des de l'agneau par exemple avec des viandes rouges on a des notes de paprika de cassis c'est très complexe même en est très longue en fin de bouche on peut également le imaginer avec du canard avec des gibiers également c'est un vin qui a quand même une belle tenue pour moi bien sûr voilà si vous souhaitez qu'on en parle beaucoup d'acidité il ya de l'acidité la fraîcheur pardon le tarif on est aux alentours de 12 euros alors là après effectivement on sent que l'acidité dans ce vin là et c'est quelque chose en fait qui pour les vins notamment les vins de notre région c'est quelque chose qui est plutôt j'ai envie de dire presque une qualité parce que souvent va trouver sur des vins riches comme ça qui sont qui sont vendangés bien mûrs on va plutôt trouver de la lourdeur est souvent un côté qui peut s'apparenter un défaut là on garde comme une fraîcheur une acidité qui lui permet de tenir là de pas être trop lourd en fait je vous écoute et là je vous entends très mal je ne vous ai pas compris en fait le j'ai pas votre micro ne fonctionnait pas très bien c'est pas si vous m'avez entendu ben non justement c'est ce que je disais je n'ai pas je n'ai pas compris ce que vous disiez excusez moi je je demande oui par rapport aux deux cuvées différentes donc avec freestyle et figure libre est ce que le but c'est de faire vraiment une gamme avec des vins un peu plus abordables au niveau de la dégustation et puis une autre gamme où on a un peu plus de matière non je pense que l'idée en fait sur la gamme freestyle sur la gamme figure libre pardon c'est de faire vraiment un vin le montrer montrer le fruit sur les sur les monos cépages et faire un vin un complément dans cette gamme avec un assemblage parce qu'ils ont également des vins sur d'autres gammes notamment les terres d'hoc ou les les terres d'hoc ou les en passant qui sont des gammes qui sont vraiment axés là sur le fruit du cépage est vraiment sur ces pages pas du tout de barrique est vraiment des vins frais friands est vraiment sur les sur l'expression du cépage pur là on est à peu près sur leur sur leur milieu de gamme d'accord ok super merci et donc nous allons finir cette dégustation sur le domaine de castelnaux donc le vin qui je l'espère vous avez vous avez eu le temps ou la possibilité de carafer parce que ça lui fait quand même du bien donc c'est le domaine de castelnaux à castelnaux de guerre donc dans l'héros c'est une 100% syrah avec un élevage en barrique qui a c'est un domaine et qui a des origines très anciennes très anciennes parce que c'est un domaine qui était une possession des seigneurs de guerre au 13e siècle déjà et qui était déjà producteur de raisins et de vins aujourd'hui c'est béatrice et christophe muret qui en sont propriétaires depuis 1997 tous les vins sont certifiés soit en igp soit en aop ce qui ce qui leur engagement au niveau de la qualité produit car ils recherchent vraiment des produits de qualité c'est leur c'est leur credo ils ont ils ont sur leur domaine une grande diversité de sol et un climat qui est favorable à une bonne maturité des raisins donc vous allez voir que sur ces cuvées là vous avez quand même souvent des raisins très mûres de très belles qualités un très joli jeu voilà c'est un domaine qui s'est certifié hve haute valeur environnementale également et là par contre on est sur un tarif aux alentours de 21 22 euros un prix public ttc bien sûr on est sur un millésime 2015 à ce nom de guerre c'est dans la zone des grès de montpellier c'est sévère ou déjà castelnaux de guerre ses côtés saint chignon c'est plutôt côté saint chignon donc là on est sur des coteaux argilocalcaire avec une exposition sud les récoltes la récolte se fait de façon manuelle et les les raisins sont transportés dans des dans des bains de petites capacités voire des cagettes pour éviter justement l'écrasement des raisins avant l'arrivée à la l'arrivée à la cave il ya deux tris un premier tri qui est fait à la vigne directement pendant la vendange et un second tri qui est fait à l'arrivée en cave donc ça montre également le souhait et la recherche de qualité qui est présente dans dans ce domaine là à savoir que c'est un vin en 100% syrah qui est élevé 18 mois en fut donc on voit là notamment sur un sur un millésime 2015 une robe qui est profonde c'est un vin oui pardon qui nico nicolini filtré avant mise donc il est possible que vous ayez quelques quelques dépôts en fond de en fond de bouteille donc là on assure on est sur des nuances qui commence déjà à tourner sur l'oranger donc dû à son âge le premier nez est assez confit le bois est assez présent avec notamment des notes de vanille et note également de d'épices de garigues moi j'ai des pruneaux confit également là on est vraiment sur des arômes de type tertiaire du sous bois un peu de musc un côté mocha truffe également voilà c'est donc les arômes que l'on a au nez ce côté cacao truffé on le retrouve bien en bouche le boisé est également très présent on sent que c'est un vin qui est riche qui est plein qui est ample qui a une belle longueur une acidité qui est quand même présente qui va donc qui va lui permettre d'après les dires du producteur de pouvoir être gardé pendant encore une dizaine d'années donc ça bon bien évidemment ce n'est pas du tout un vin d'été c'est un vin bien évidemment de gastronomie à boire à boire notamment associé avec pour moi avec des viandes rouges des gibiers déjà des gibiers à poils type des sangliers les choses comme ça voilà c'est un vin riche et élégant que l'on pourrait également pourquoi pas essayer avec des des gâteaux jeu d un gâteau chocolat noir ou des desserts voyez truffé chocolat noir des choses comme ça on a quand même sur la finale même si on a ce côté truffé boisé on a quand même moi je suis quand même sur un retour de cassis qui est assez intéressant et plutôt frais plutôt agréable voici donnez moi votre ressenti s'il vous plaît petite question oui 2015 on a dégusté un peu plus jeune la 2015 c'est un vin qui est vendu et qui est encore possible d'acheter est ce que c'est des gens qui sont mis de côté pour être vendu plus tard ou est ce que c'est simplement pour nous montrer un peu là c'est un petit peu pour vous montrer je pense qu'ils en ont encore quelques bouteilles au domaine moi à savoir qu'ils m'ont quand même présenté là le 2019 dernièrement pour une dégustation pour un guide je pense qu'ils gardent quand même quelques bouteilles pour certains pour certains clients d'accord et comment était le 2010 le 2019 était encore pour être tout à fait honnête un petit peu fermé le bois était encore présent il n'avait pas totalement digéré son bois il y avait le côté fruits cassis fruits frais qui étaient présents beaucoup plus présents sur la syrah avec un côté épicé et des notes de menthol typique à la syrah de nos régions qui était qui était présente mais on sentait quand même que les tannées étaient encore un petit peu rêches et qui avait besoin un peu de ceux de se fondre donc c'est un vin pour moi que l'on peut boire dans sa jeunesse mais là par contre il faut vraiment le carafé longtemps avant pour lui permettre justement de d'assouplir un petit peu cette année mais qui a mais après ça reste un joli produit d'accord merci et bien écoutez merci à vous s'il n'y a pas d'autres questions je vais donc conclure en vous remerciant d'avoir participé à cette masterclass j'espère que ça que ça vous a plu au moins autant qu'à moi que vous avez découvert des choses un petit peu différentes et des choses qui ont pu vous intéresser qui correspondent aussi un petit peu à ce que vous recherchez dans vos différents établissements on a si pour les découvertes bei temps merci merci à vous merci beaucoup merci 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 à vous merci 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 merci